On a décidé de migrer un certain nombre d'éléments sur le cloud pour répondre à tous nos enjeux d'extension, d'interconnectivité à l'international. On a également cette possibilité de scaler notre SI très facilement en fonction de nos besoins puisque l'entreprise continue de connaître une croissance exponentielle. Le cloud nous permet de suivre cette croissance exponentielle en redimensionnant très facilement nos activités, nos infrastructures. Et le troisième point, c'est un point économique. Grâce à ce que l'on met en œuvre sur le cloud et le contrôle que l'on a sur ce que l'on met en place dans le cloud, on peut jouer sur certains curseurs pour obtenir, pour aller chercher une performance économique également. C'est très important pour nous de garder ce mode hybride. On tient à conserver un certain nombre d'éléments en une prémisse et de bien faire le choix de ce que l'on met dans le cloud Azure. Pourquoi Azure ? On a fait un benchmark à l'époque et il s'avérait qu'en fait Azure répondait à tous nos besoins. Et de par le partenariat et l'intégration existante entre l'écosystème Talent et Azure, cela a facilité un certain nombre de décisions. Historiquement, on travaillait avec des technologies Microsoft, notamment pour notre entrepôt de données en une prémisse. Du coup, en termes de stratégie, c'était plus intéressant pour nous de poursuivre avec la technologie Azure en allant vers le cloud. Et il se trouve que l'écosystème Talent s'intégrait très bien avec l'écosystème Azure. Donc ça nous a permis d'avancer plus sereinement vers ce projet de migration. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio